et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et une petite annonce du coup pour commencer cet épisode, la chaîne est désormais officiellement un créateur de contenu vérifié pour Creative Assembly, donc Creative Assembly le studio qui fait tous les différents Total War et pour marquer le coup ils m'ont filé la clé du DLC qui permet d'embaucher des squigs et des igouillards donc maintenant on a la possibilité de construire des cages à squig qui vont nous permettre d'embaucher donc c'était le fameux DLC de Warhammer 1 qui va nous permettre d'embaucher ça et en plus d'embaucher des igouillards donc c'est assez cool, bon ça nous débloque aussi une faction ça nous servira pas dans le contexte pour l'instant mais on va essayer à l'occasion dès qu'on aura un trou dans une armée de recruter ça, de voir un petit peu comment ça se joue alors j'ai testé vite fait les gobelins de la nuit sur squig dans une bataille de test qui avait été fourni avec le DLC, une bataille historique ils sont assez sympathiques franchement et les igouillards c'est de la bonne petite saloperie des gobelins avec des dagues qui sont déplorants en avant-garde qui peuvent se cacher dans n'importe quoi qui en plus ont des bombes fumantes pour se cacher encore plus en gros le concept c'est que tu les fous dans le chemin des ennemis ils apparaissent au dernier moment ils mettent des gros coups ils balancent un truc de fumée ils se replient et puis ils attendent que tu repasses je trouve c'est assez fun c'est le bon principe le bon principe du gobelin quoi donc j'essaierai d'en prendre un ou deux à l'occasion alors on avait des trucs qu'on pouvait prendre on s'était fait un petit peu de blé donc je pense qu'on va développer un peu la ligne de front côté côté empire là parce que ça a pété à un moment et sinon normalement niveau déploiement déplacement on était au max ici on était en train d'attendre le dernier tour de recrutement ici j'avais pas ce qu'il fallait si j'ai ce qu'il faut pour attaquer j'avais ce qu'il fallait pour attaquer oui hop on va prendre l'une des dernières villes je crois d'ivraie si je ne me cours pas mettre à sac parce qu'on a une quête pour ça et que ça rapporte dix mille pour mettre à sac ça va on peut se permettre de de détruire un peu quelques bâtiments quitte à reprendre la reconstruire après alors toc on va prendre ça pour toi et du coup on reprend la ville bien sûr hop là on occupe et on a sécurisé gothique par contre ivresse n'a pas été détruit donc on a eu à se faire confédérer dans pas longtemps ils ont négocié une alliance militaire avec iten tu as encore le power redistor sur la mer intérieure ah oui exact je sais plus ce qu'ils foutent là c'est pas grave on ira les chercher de toute façon comme les autres en attendant quand même on les a bien repoussé on va prendre plus de croissance parce que vu qu'on a bien rasé le coin faut quand même que faut quand même qu'on les développe un peu n'est ce pas et après on va avancer sur la cible de la wag qui devra je pense tomber assez vite alors but qu'on s'est refait dix mille balles qu'est ce qu'on peut faire de beau avec ces dix mille balles on peut lancer l'amélioration de ce machin là ça fera pas de mal parce qu'il y a toujours ce con qui traîne ici on peut améliorer ça on peut améliorer ça ça vous permettra d'avoir des igouillards on va essayer de faire des chaînes de recrutement un peu ailleurs que que dans notre capitale parce que mine de rien c'est un petit peu chiant de pouvoir recruter que dans la capitale et je te passe la main je sais plus trop j'en étais j'étais toujours sur la conquête de l'équivalent de l'afrique ouais l'albanie c'est ça je crois que tu avais dit que tu allais t'occupé de la partie naine oui il fallait que je passe la partie naine mais je vais reprendre toute la chaîne de montagne et tout ce qui est à l'ouest de la chaîne de montagne comme ça après ça sera sécurisé ah mais oui il y avait lui où je m'étais arrêté à genre 2 cm de la ville ouais le fameux voilà le what the fuck de t'as débarqué mais t'as pas assez de mouvement pour sortir tu peux pas sortir de la zone influence de la ville mais tu peux quand même pas attaquer la ville mais vraiment on peut la faire ah oui mais à quoi j'ai l'avantage mais de peu donc ah oui effectivement ah oui puis il a des murs c'est vrai que ces foutus bretoniens ils ont tous des murs surtout que le village niveau 3 je pense que c'est là où commence jeanne de lyonnaise ah c'est sa ville de bas je pensais qu'elle a commencé dans celle au nord là où t'as quand même que c'est la première que t'as prise je pense qu'elle commence ici enfin je pense je crois peut-être oui on a quand même quelques quelques belles unités dans cette armée c'est cool oui oui il y a de quoi faire il y a de quoi s'amuser effectivement on a un beau désert là c'est un vent d'acre le truc c'est un peu ça ouais on a quoi les moines de la peste du coup ça j'ai jamais vu alors ils sont ah oui ils sont bien tuberculaires la meute pestiféré de croû de fléau ah oui effectivement déjà ils se fintent la malpierre ouais c'est sûr que ça doit piquer un petit coup de fléau là ça donne pas trop trop envie même des petites foreuses qui vont pouvoir charler la porte ils ont envie de taper la porte oh je peux y aller c'est à ça que ça sert je peux même laisser faire s'attaquer au mur ah ouais putain c'est la violence on va se mettre côté bretonien pour changer alors ça si tu veux me donner des unités pour l'instant hop je vais avancer tout doucement ils ont fait la force démagogue démagogue alors il s'est placé là il a des belles tours effectivement ils ont une sacrée fréquence de tir c'est toi ça gira pas que tu traînes trop alors les foreuses elles montent ou elles attaquent le mur là elles vont attaquer la porte on est au ralenti là oui on est au ralenti oui toujours je préfère toujours le faire en début les petits archers paysans qui tombent au ralenti regardez moi ce pauvre pécor là qui va s'écraser à côté de son général je proche est-ce qu'il va se relever non il reste au sol c'est la vie waouh putain par contre elles sont dépouillées les foreuses la vache je sais pas si elles vont réussir à arriver au contact dans la porte non elles n'y arriveront pas pas grave je sais que tu vas t'en débarrasser depuis longtemps est-ce qu'elles vont fuir ? et fuis et fuis c'est vrai que pour le coup c'est pas les esclaves qui ont trop absorbé après on a de la horde aux scaven de base ça attaque de partout sur tous les flancs sur tous les murs à tous les endroits possibles enfin la catapulte est pas à son avantage malheureusement on fait le taf on va dire c'est les écuyers en bas ici on envoie les hommes d'armes t'as des scaven devant la porte qui glandent je sais pas si c'est normal oui c'est... ça a l'air que c'est normal mais c'est prévu ok il se replie carrément des murs intéressant qu'est-ce qu'il fout on va tenter une réorganisation je crois c'était pas très très malin alors que tu viens juste de débarquer c'est ça ça les jesai qui font plus le taf que les catapultes au final dans ce genre de situation ils sont un peu plus précis c'est ça qui est bien ouais et puis la catapulte a vraiment un angle de merde là avec son truc en cloche en tout cas ça fait des belles couleurs vertes sur les murs les échelles sont sur les murs en allant la tour est capturée, ça c'est fait par contre les jesai violets ils tirent dans la tour je sais pas ce qu'ils foutent malséisme ah il y a un malséisme qui a été lancé sur la porte c'est ça ? c'est les forex qui font ça ouais c'est surtout ce qui est intéressant c'est que ça fait malséisme sur la porte ça touche ceux qui sont dessus ah oui ils prennent la porte quand même ah bon c'est le but des forex hein oui oui bah faut bien qu'elles aient euh pourtant j'avoue qu'en corps à corps je suis pas convaincu bon après pour ce genre de travail il a carrément reculé de la porte il y a plus personne devant la porte les écuyers appuyer reviennent c'est quoi ça ? les hommes d'armes ok Roland le maréchal qui tient la ligne seul gravement ah il a quand même une épée magique le con sale prix de paladin c'est la débâcle les écuyers vont faire ce qu'ils peuvent mais à mon avis il a bien compris que tout était monté hein il s'est complètement désintéressé de la porte il sait qu'il y a plus rien qui va rentrer de toute façon même si elle tombe il y a juste son général je pense qu'il doit pas pouvoir monter sinon il serait monté allez c'est le moment où les écuyers appuyer vont commencer à faire leurs preuves là ça va découper du scaven qu'est-ce qu'ils foutent ? je prends une d'animation ici allez les gars bon ils se font défoncer quand même faut avouer qu'ils sont un petit peu en sous l'ombre ça y est la porte a cédé allez les foreux sur l'héros là vont nous du rêve non bon on va le préserver hein même lui il se replie il avait peur il s'est sorti de l'angle de la porte pour pas se faire allumer pas quoi les écuyers qui résistent mais tout seuls ils peuvent pas faire grand chose malheureusement pour eux il reste la cavalerie la cavalerie pourrait la sortir et de dépouiller un peu la tronche là si vous voulez je pense pas que tes lance-flammes auraient le temps de de les chopper je sais pas ils sont là vraiment au cas où pour cueillir des choses qui je pense que l'IA a pas trop le concept de faire des sorties en siège mais en même temps même les joueurs c'est assez rare les joueurs qui font des sorties en siège ouais c'est ceux qui savent faire du multitasking ouais ils sont tellement bien placés pour que tu les allumes avec tes unités de tir quoi juste tout seul là t'as aucune de tes unités qui est en mêlée avec ils sont bien isolés ça va piquer heureusement pour eux t'as un angle très mauvais mais sinon ils seraient vraiment défoncés on touche pas excessivement beaucoup ouais c'est dommage hein en même temps je pense que rien que les dégâts au moral ça suffit en même temps quand j'ai des flammes vertes et qu'elles sortent de murs les chevaliers il reste les chevaliers le héros on crie un petit coup au moral quand même avec les... toutes les fuites là mais bon après là ils restent comme des cons sous la catapulte donc ça c'est un problème par contre ah ça c'est leur problème c'est vrai c'est leur problème ouais ils ont tenté une sortie non ils se rapprochent un peu du mur pour avoir un moins bon angle non ils reculent voilà chut ils ont fui un chouïa trop tôt ça a même pas pu les défoncer voilà pas propre bien voilà pas tant de pertes que ça non non ça a été franchement en même temps il y a un peu galéré sur ses mouvements on peut pas dire le contraire sur ce coup là ouais mais l'IA et la gestion des murailles c'est toujours une grande histoire ah c'est difficile à coder hein on peut pas dire le contraire non plus hein c'est franchement ouais ah c'est allez dans le dans le total war rom remaster qu'ils vont sortir ils ont mis une taille d'unité immense mais ils ont bien dit en fait ça risque beaucoup de buggy dans les maps dans les maps de sièges et autres parce que c'est ça va être impossible à mettre ça sur un mur quoi il me dit comme ça si vous pouvez hein mais ça risque de faire planter tout le pathfinding du truc c'est pour le fun quoi bah oui c'est vraiment quand tu veux faire des grosses batailles rongées de toute façon ils sont ils ont dit hein que c'était un remaster principalement graphique mais tous les concepts qui faisaient que rom était bon ils les gardent quoi notamment le moral où on va de nouveau pouvoir refaire des batailles épiques où les gens vont pas s'enfuir au bout de trois coups ça ça va être cool ça serait super cool ça 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 va faire du bien clairement ça va faire du bien voilà alors est-ce qu'on se fait un deuxième combat ? non ils sont trop loin les non je pense qu'ils seront un peu trop loin quand même et puis faut bien que tu tu stabilises un petit peu les zones quand même non ? comment tu vas comme ça ? t'as raison t'as un scaven après tout alors qu'est-ce que c'est que la stabilité ? je te le demande qu'est-ce que l'ordre public ? on se pose la question ouais qu'est-ce que bon par contre je vais pas pouvoir passer mon laboratoire de maltechnologie avant petit temps il faut qu'il soit au niveau 15 technomètres quoi et là il n'y a pas quoi ah ta fameuse tech là où tu t'es trompé de en fait il faut un technomage et un technomètre ah putain c'est un technomage et j'étais là non bah écoute t'es une autre petite ville à prendre là de Lyonnais tout à droite euh mais je pense que le le Khmery va passer dessus euh c'est pas impossible ah oui c'est vrai qu'il a une armée là qui s'approche qui a l'air un peu vénère après les armées de Khmery ils ont toujours l'air un peu vénère oui c'est vrai que c'est un peu comme les bretoniens si c'est 20 paysans faut pas non plus s'attendre à des miracles quoi hop et voilà passage de tout alors Ivresse n'a plus rien sans surprise ah Nagaron commence à se dire qu'il est temps de rentrer sur les terres des elfes il déclare la guerre à Krasse il va falloir que je me grouille de prendre la ville bon normalement il est de l'autre côté il devrait pas arriver sur la ville de l'awag si tôt théoriquement le couronne on l'a dépouillé il a plus rien c'est bon à savoir enfin il a une puissance économique on va pas non plus euh on va pas non plus dire qu'il va s'avouer vaincu tout de suite mais en terme de troupe il a plus rien par contre il commence à y en avoir dans la faction un étranger à cap vanille des terres brumeuses d'albion approche avec une roquette corruption chaotique non refusons cette créature alors on a rencontré Nagarond en quel honneur ils se sont posés quelque part ici non visiblement non alors loin coeur de lion t'es en guerre contre d'autres personnes que moi mon chat mon gars non ah oui t'es en guerre contre la d'une croche on s'en fou le clan scoyeur pareil il viendra pas faire chier par contre les marches se monde ah ça peut être intéressant qu'il y ait un petit euh bon c'est intéressant la façon de parler mais que j'ai pas à m'occuper de d'occuper ces foutus cités là ça serait intéressant allez ici on a terminé on attaque Mouzillon on a recruté notre petite euh notre petite unité ça nous a pris du temps tranquille on y va euh on met un sac bien sûr ça va faire du niveau en plus euh pof on prend les gobos alors toi ma chère masse épouvantable c'est parfait et on va commencer à faire un peu tomber sa puissance économique et puis prendre des porcs parce que les porcs c'est bien les seuls trucs qui nous ramassent de la thune non de rien alors on avait terminé une recherche euh ah oui on avait terminé ça maintenant on peut aller chercher moins 10 d'entretien pour toutes les unités alors alors putain on a 95% de taux de recherche quoi quelle déprime ils cassent les couilles les elfes faut dire ce qu'il y a c'est des elfes quoi alors t'es qui toi ? tir à noc et tu viens m'attaquer avec une armée de 4 péons on a quoi comme ASL à sali là ? alors on a une armée de merde mais il faudrait quand même pas se foutre de ma gueule quoi alors on va coincer le chemin pour cette armée là normalement il pourra pas passer voilà si elle veut attaquer l'hôtel de Loek il tombera dessus par derrière cette armée là franchement elle me fait absolument pas peur j'en fais 4 péons tu risques pas grand chose non même si c'est des unités un petit peu haut niveau ça va quoi on va pas allez on va mettre un petit peu de puissance d'armes à mes trolls ils ont pas besoin de commandement ils fuient pas à mes trolls ici on va aller directement là hop ici on peut agrandir on va agrandir c'est vrai qu'on avait toujours Kain affamé là toujours assoiffé ouais il n'a pas changé ça on va recommencer à développer le pays alors avec notre argent durement gagné est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? on pourrait améliorer les murs de Marmouiland on va le faire ça coûte une blinde mais c'est bien à l'arrière du terrain donc comme ça au moins on est tranquille c'est à toi alors ok d'accord ça c'est fait j'ai pensé à faire des bâtiments avant d'oublier je me demande du coup si je vais pas faire une armée du trip avec juste des squigs et des gobelins pas de troll et tout un petit chef gobelin là comme comme dirigeant et puis on mettra des igouillards, des gobelins quelques fanatiques, des squigs et puis on verra ce que ça donne si on se fait défoncer au premier compas ou pas que je commence à avoir les moyens de gérer une armée supplémentaire donc surtout aussi peu coûteuse alors on peut non par contre on peut vachement s'amuser ah bah écoute montre nous ça parce que pour l'instant moi autant les elfes au début ils ripostaient autant là ils commencent à suiser un peu j'aurais peut-être dû demander l'assaut de la ville oh non non c'est bon non je pense pas aller ça me rend ça me fait j'entendais dong 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 ah oui effectivement il y a quand même du peuple en face ah ouais il y aura quantité de paysans heureusement qu'ils ont pas de murs les archers sinon la vache quoi ça aurait piqué j'ai attaqué l'armée qui avait l'extérieur en fait ah oui t'as oh pfff oh ce point défensif a de l'enfer par contre tu la sens la bataille en montagne là ou pas ? euh je sens que je vais m'amuser moi ah bah avec les queues des pécores ohlala tes ratelignés et tout ça va être une catastrophe ils vont se faire dépouiller la tronche ah mais c'est pas des montagnes c'est de l'eau en plus on sait que c'était des montagnes sur la map mais même pas c'est de la flotte en fait je sens que ça peut être très drôle ohlala tu vas les découper mais ils tiennent même pas le deuxième ligne vous êtes sérieux ils vont rester là comme des cons sur seulement un côté ? s'ils te laissent franchir le guet ça va être l'enfer pour eux hein t'es un peu loin ils ont le temps de se réorganiser mais ton artillerie ça va être un massacre quoi archer paysan, archer paysan, foule de paysans ah j'en sens pouvoir regarder à quoi ressemble l'abomination ah oui c'est vrai t'avais des nouvelles unités horribles là la chose chose on a mal de lui faire un kraal oh oui elle est tellement mignonne c'est toi avec ses petites têtes de rats sur le dos là t'as les têtes de rats sur le dos t'as les petites pattes en mode scarabée scorpion sur les côtés ouais t'as la cuve à l'arrière l'espèce de machinerie bizarre ouais c'est ça le poing c'est une grosse boule de malpière la langue elle peut tirer avec sa bouche non ? ouais je sais pas je vais te dire on va le savoir très vite injection de fluides, ah elle peut injecter des fluides entends parfait rat émergent bon je vais faire un petit tri oui cette unité a été créée par le clan molder les chefs de meute et trott le galeux peuvent libérer tout son potentiel et la restaurer pendant la bataille mais tu l'as pas lui hein non c'est trott le galeux c'est pas toi hein toi t'es squaya oh elles sont cool les ratas sphères bleus aussi là rouge et bleu menace de petits êtres ouais je pense que toi je vais te filer ça en fait la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'il trace comme unité régulière ? deux clans scaven ? deux clans avec bouclier ? ça veut pas ça ouais il trace des esclaves ? t'en as gardé dans cette armée ? non t'en as plus ah si si j'en ai encore alors donc je t'explique la stratégie toi t'as ça ah tu me donnes des trucs ok je suis ce côté là j'ai la chose chose donc le but ça va être de se placer ici dans un premier temps ok je traverse pas je me place là place toi là dans un premier temps moi je vais me mettre plus ou moins en face juste d'abord ici toi en fait d'abord ici voir un peu comment eux réagissent moi je me laisse ici et puis en fait je les canarde d'autant que je peux s'ils commencent à charger à ce moment là moi normalement j'encaisse ou j'avance un tout petit peu pour essayer de les coincer et le but c'est que si toi tu as tes unités qui viennent commencer à tenter de faire le tour tu bloques ici et si t'as l'occasion tu avances pour mettre les unités de tir et qu'ils tirent sur le gros bloc qui se fera là ok et du coup ouais ton canon il a pas d'angle pour l'instant mais c'est prévu ouais le canon il va se mettre bien ici c'était quoi cette flèche rouge là ? c'est moi qui ai oublié de désactiver j'ai raté un truc dans la stratégie mais non et bah écoute en avant alors hop comme d'hab je me ralentis tant que ça se fasse est-ce que tu veux qu'on court ou on y va pépère sans stress ils avancent ah ils avancent ils avancent alors les tireurs que j'ai c'est ces trucs là ok j'ai ça ça va plutôt être les machins de choc en cas de besoin ça c'était de lance feu donc du coup on avance on va un peu voir s'ils viennent nous chercher ou s'ils prennent juste le point j'ai un héros aussi j'ai la fusée funeste bon je vais pas l'utiliser ah puis il a plein de sorts ruine écorcheuse cause des dégâts au plein temps efficace contre un seul guerrier la fusée funeste tant que c'est pas la fusée funeste de mal tempête tu peux l'utiliser c'est un sort du héros ah oui projectile magique d'accord c'est bon essaye limite de te rapprocher un peu plus d'ici on va essayer de pas trop s'éparpiller je crois parce qu'ils ont l'air de vouloir après il envoie que des archers là donc j'ai presque envie de charger ah mais il a un pegas là il est en train de se monter avec son pegas c'est le héros je crois ouais c'est le héros il faut que je le charge il a que de l'archer là alors j'ai fini de regarder les sorts du coup genre comme ça c'est beaucoup trop loin allez les gars là faut charger là je connais pas du tout les unités du coup j'ai pas hyper bien calibré le les temps vous m'excuserez les joueurs voilà ils commencent à reculer on va neutraliser un peu leur tireur l'objectif c'est d'essayer de l'accrocher juste leur tireur derrière on va se placer là pour encaisser le suivant et normalement lui il est à portée de nos... c'était l'occasion de prendre le point... le choke point ouais ouais bah c'est l'objectif ne te prive pas ouais il est juste à portée de méfrondeur le champion je pense pas qu'on va lui faire hyper mal allez hop ! comme ils se le font... ouvrir... ils sont mes lance flammes là comptez vous vous qu'est ce que vous faites ? vous vous demandez de charger là hein ? c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on va vous pointer ? notre allié a besoin de nous comme dirait l'autre comme ça ? t'as des archers à l'arrière là vu que j'ai ma cavalerie qu'a traversé je te l'envoie je m'occupe du seigneur je vois que le seigneur est tombé ouais pour moi les scaven ils occupent le seigneur mais sans surprise il fait pas grand chose ah ça y est on dirait qu'il veut venir vous j'aimerais bien que vous veniez là en fait le seigneur attaque ma chose chose pourquoi pas le seigneur attaque ma chose chose pourquoi pas c'est pas grave avec les meilleures atta sphères elles sont quand même vachement isolées sinon là il va comme ça une fois que c'est fait c'est vrai ça me donne tellement envie c'est pas grave c'est ça c'est pas grave c'est bon oh couerles c'est bon ce point c'est bon c'est bon c'est bon à Oh les grandes flammes c'est tellement l'horreur quoi Bon les ratasphères sont un petit peu embluées mais bon ils font taf En même temps c'est du pécor ils sont tellement nombreux Tempête Warp, j'ai lancé un sort tous les deux en même temps sur la masse de paysans Ah 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 ahah Ah 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 c'est parti Le Ouf, je proteste, il y a quelqu'un qui fait du tir à mi Pas mon genre Allez toi, charge les dans le dos Il me reste les seigneurs là qui résistent J'ai pas le viser putain Ils sont tous en fuite définitive, ça c'est pas à moi Ah mais il y a encore des renforts qui arrivent quoi Ouais, il y avait tellement d'unités Dont l'unité de cavalerie Je vais sortir tellement de troupes que finalement, on sait pas si tout sortira d'un coup Ouais bah, mes guerriers se rassemblent peut-être, mais ça y est C'est la fuite de toute façon, vous Courez, allez là, balancez-moi un petit peu de lance-feu malflamme sur eux là Voila, ça va leur faire du bien Ok, le surveille du royaume c'est fait Voila, on va ici faire le taf En avant Dépouillez-moi ces cons Oh, les lance-flamme ils ont annihilé une unité entière d'homme d'arme en un tir quoi On va perturber un peu les tireurs Merde, ils sont en déchaînement là Merataogre là Je teste des sorts Il est temps de tomber dans le dos de ceux-là Ah, il y a ça, j'ai rien Ça y est Ça va, large ! On a presque pas eu de pertes Ouais, par rapport à la quantité de tués, je pense qu'on sort vachement bien Après c'est que des paysans, on s'entend Oui, oui, c'était du paysan comme ça On a gagné là Ah oui mais pardon, t'as pas fait Pardon, excuse-moi, c'est pas une bataille C'est pas un siège C'est pas un siège C'est pas un siège, donc ouais, on va continuer un peu Bon, il va pas pouvoir faire grand-chose à ça C'est pas un siège Bon, ouais Quelques-uns par-ci Quelques-uns par-là Euh, oui, non, pardon, je parlais de la chose-chose qui était un petit peu trop lente, je pense, pour attraper qui que ce soit En tout cas, elle est bien épuisée On va peut-être se faire par contre, peut-être un peu compliqué, mais il y a peut-être moyen quand même Il peut être censé être rapide Ah, ça lag Ok, il s'enfuit Je crois qu'il y a plus grand-chose Bon, il reste... C'est juste une petite charge Du Hélion Ouais Bien Ouais, très bien Une petite charge de ? Du Hélion Ah oui, là Bon, bah c'est propre De justesse Ouais, ça va, on a des Skavans qui ont souffert Mais bon, c'est pour ça Par rapport à ce qu'il y avait en face, voilà quoi 600 morts, le mortier avalanche et il a pas perdu 1 PV 337 morts pour Icky, c'est propre Les gladiateurs J'aurais cru que les canons auraient fait un peu plus que ça, tu vois Mais ils ont dû galérer à trouver des angles Parce que le rayon à travers les pécores Le canon, il est pratique pour les grosses unités où vraiment C'est un snipe, donc c'est pas du tout un truc de zone Bah oui, je pensais, oui, c'est à viser les grosses unités Je pensais à... Bah ça fait quand même des traînées dans les... Dans les lignes ennemies, quoi Donc avec les paysans Euh, bah... Ça sert aussi à baisser le moral Il reste rien, quoi Il ne reste rien Ils avaient des paysans, il leur reste... Des paysans, quoi Ha, 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 on va tirer Ah, là, ça peut pas ça Mon héros qui rend 33 T'arri, j'avoue que 33, ça commence à être pas mal Tu es largement à ton niveau 16, là Ouais, mais c'est pas avec Ikit Tiens Ouais, je sais, c'est avec l'hôte Je parlais du Technomage Ah ouais Voilà Et puis, et on occupe Et à ma vie, il fera son ultime charge Ouais, probablement Ou alors tu fais la paix et tu le laisses crever dans le désert Je sais pas si... Tu peux faire la paix avec l'escavon ? Ouais, tu peux faire la paix Je pense, ouais C'est que cette arnaque, j'ai perdu de la thune Ah, ou c'était peut-être le tour d'avant, je sais plus Non, ça devait être le tour d'avant, j'avais 2748 et 2400 de revenus Ah oui, ça devait être le tour d'avant Voilà Encore niveau à gérer Voilà Tu me diras avant que tu passes le tour, on arrêtera l'épisode N'est suffisamment Voilà, je viens de cliquer sur mon dernier bâtiment Ok, bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode alors J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Je remercie encore une fois Creative Assembly pour le DLC Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Salut Sous-titres par Juanfrance